Merci beaucoup, merci à Seb et Léonore pour l'invitation et pour cette chouette proposition. Comme vous, j'aurais préféré que le séminaire puisse se faire en présentiel, c'est clair, mais bon, je vais quand même garder pour moi le fait que ça m'offre la certitude du fait que vous êtes là bien pour le séminaire et pas uniquement pour les sandwiches, donc ça c'est un petit luxe, je ne vais pas bouder mon plaisir. Alors, on a un programme un petit peu chargé aujourd'hui, mais il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous et qui, à mon avis, sont sympas à dire. Petite introduction, histoire de commencer en douceur. Vous vous apprêtez à écouter la présentation d'un physicien qui va s'improviser, historien des sciences, pour discuter avec vous un peu d'histoire de la physique, mais aussi un peu de philosophie. Donc, considérez-vous prévenu, vous restez à vos risques et périls. Plus sérieusement, juste attirer votre attention sur le fait que, pour parler de l'histoire du concept d'Ether, je vais devoir balayer à peu près 2000 ans d'histoire des sciences. Donc, je vais vous parler de quelques physiciens slash philosophes. J'ai essayé de retenir les grands noms, on va dire ça comme ça, et je vais vous introduire leurs idées. Mais clairement, je ne pourrai pas couvrir tout ce qui a été fait, ce serait matériellement impossible. Et je vais devoir, pour les besoins de la présentation, résumer et simplifier un certain nombre de choses. Donc, mon job à partir de maintenant, c'est d'essayer de simplifier sans sur-simplifier. Mais clairement, on ne sera pas exhaustif. S'il manque quelque chose d'hyper important, les séances de questions-réponses seront là pour ça à la fin. Alors, on va commencer tout simplement par ce que j'ai appelé les conceptions primitives. Alors, rien de péjoratif, c'est pour ça que je l'ai quand même mis entre guillemets dans le terme primitif. Mais juste, quelles sont les premières choses qu'on peut dire à propos de l'idée d'éther ? Eh bien déjà que le terme éther qu'on utilise est dérivé du coup du grec ancien et qu'il a le sens, d'après mon navigateur internet, ça voudrait dire air pur ou ciel clair. Donc, dans les premières acceptations du terme, ça représente l'air, mais sous sa forme la plus pure, la plus, j'ai presque envie de dire, la plus éthérée. C'est la même racine, éther, cette espèce de pureté, de quelque chose d'un peu évanescent en quelque sorte. C'est d'ailleurs un concept qui, comme beaucoup de phénomènes naturels d'ailleurs, est personnifié comme un dieu dans la mythologie grecque, le dieu éther. Et si on avance un tout petit peu dans l'histoire, mais qu'on reste chez les grecs, chez Platon, qui était le professeur d'Aristote, là, d'un point de vue entre guillemets physique, le terme renvoie vraiment du coup à l'air sous sa forme la plus pure, c'est-à-dire, si vous voulez, un peu comme la partie supérieure de l'atmosphère. Et il y a du coup là derrière toute une idée un peu idéologique que c'est l'air le plus pur parce que c'est celui qui est tout en haut, c'est celui que respirerait éventuellement les dieux ou ce genre de choses. Petite remarque aussi, oui, en passant, pour vous dire qu'il n'y a pas que les philosophes grecs qui ont réfléchi à cette idée d'éther, ou plus exactement à l'idée de l'espace, de qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, est-ce que l'espace vide, ça existe, etc. Je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus, d'abord et avant tout, parce que je ne suis pas du tout un expert de ce genre de questions, mais on rencontre des concepts assez similaires dans les philosophies indiennes et japonaises, et je trouvais que c'était bien de mentionner en passant le fait que réfléchir à ce genre de questions n'est pas forcément l'apanache des philosophes grecs ou des scientifiques européens en général. Cela étant dit, intéressons-nous à un philosophe grec, histoire d'appliquer ce que je prêche, ou pas. Et on va commencer par Aristote, simplement parce que la pensée d'Aristote a été d'une très grande influence, en tout cas au moins en Europe, mais pendant un peu plus de deux siècles après qu'il ait formulé ses idées. Et chez Aristote, on retrouve l'idée que, contrairement à ses prédécesseurs, encore une fois, qui considéraient l'éther comme une forme d'air, eh bien on retrouve l'idée que l'éther c'est un cinquième élément parfaitement distinct du coup des quatre autres éléments qu'on retrouve chez Aristote, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on garde l'idée que l'éther est d'une certaine manière un peu supérieur à ces quatre autres éléments, toujours sans doute avec un Roland d'idée que c'est quelque chose d'un peu divin, même si on ne le dit pas exactement comme ça. Petit rappel, alors c'est du vu et du revu, ça je le sais, mais il y a certains points qui vont être importants pour la suite de notre discussion. À quoi ressemble un peu le monde chez Aristote ? Dans un premier temps, pour les quatre éléments, eau, terre, feu et air, que vous connaissez bien si vous regardiez les mêmes dessins animés que moi quand vous étiez petit, eh bien ce sont les composantes de ce qu'on appelle le monde sublunaire, donc essentiellement c'est le monde de la vie de tous les jours, comme on pourra appeler ça, donc c'est ce qui comprend la Terre plus son atmosphère jusque la Lune, non compris, d'où sublunaire. Et Aristote supposait que du coup tout ce qu'on rencontre dans notre monde, dans la vie de tous les jours, est composé en différentes proportions de tout ou une partie de ces quatre éléments. Et ces éléments, eh bien ils ont certaines propriétés. Leur état naturel, c'est d'être au repos, donc l'état naturel des corps, ce serait d'après Aristote le repos, en ce qu'il appelle leur position naturelle. Si vous pensez par exemple à un caillou, sa position naturelle c'est quoi ? C'est la plus proche possible du centre de la Terre, donc c'est au niveau du sol dans la position la plus basse qu'il puisse atteindre. C'est vrai aussi en fait pour l'eau, l'eau et la terre qui sont les éléments lourds chez Aristote, à l'inverse du feu et de l'air qui eux sont les éléments légers et qui du coup vont avoir tendance à aller plutôt du coup vers le haut. Mais en tout cas, il y a cette idée, pour garder l'exemple du caillou, que les objets ne se déplacent pas tout seuls et que si j'ai un caillou, il ne va pas bouger de sa propre volonté. Ça amène d'ailleurs Aristote à distinguer deux types de mouvements, ce qu'on appelle les mouvements naturels et les mouvements contraints. Essentiellement, l'idée de mouvement naturel, c'est un peu l'idée d'une chute libre, c'est-à-dire que si je prends un caillou et que je le tiens à une certaine hauteur et puis que je le lâche, naturellement, il va tomber. Pourquoi ? Parce que naturellement, il veut aller vers sa position naturelle. Donc il n'y a pas vraiment d'idée de gravitation, soit dit en passant, chez Aristote, puisque ces mouvements-là sont juste la tendance des corps, parce que c'est comme ça, pour ainsi dire. Les mouvements contraints, eux, ce sont tous les autres mouvements, c'est-à-dire les mouvements horizontaux ou les mouvements verticaux qui écartent l'objet de sa position naturelle. Et ces mouvements-là, eux, par contre, nécessitent une explication. Pour reprendre l'exemple du caillou, encore une fois, il ne va pas bouger tout seul. Donc si vous avez un caillou sur le sol, vous partez faire un tour et puis vous revenez, il n'est plus au même endroit. C'est que quelqu'un ou quelque chose, une personne, un animal, le vent, peu importe, mais quelque chose a causé ce déplacement. On a d'ailleurs l'idée très importante chez Aristote, et ça, ce sera utile aussi pour la suite, que ces mouvements contraints, ils doivent donc s'expliquer, et ils doivent s'expliquer par le contact direct de quelque chose avec l'objet. Par exemple, le caillou, si je le prends, je rentre en contact avec lui, ou si je le pousse, je rentre en contact avec lui, et si tôt que j'arrête d'exercer une pression dessus, par exemple, il va arrêter de bouger. Donc chez Aristote, on ne veut pas vraiment d'une idée d'interaction à distance. Et on a aussi l'idée, c'est le dernier point ici, que tout mouvement a un début et une fin. Donc les corps, encore une fois, finissent par s'arrêter au bout d'un moment, puisqu'ils vont bien finir par atteindre leur position naturelle. Il y a plein de choses qu'on peut critiquer dans ce modèle-là, mais ça donne un système de ce que, je n'oserais pas appeler ça des axios, mais d'idées qui peuvent permettre d'ordonner un petit peu les phénomènes qu'on observe. Il y a un problème qui pourrait apparaître si on considérait que ça, c'est qu'aucune de ces propriétés ne semble s'appliquer au corps céleste, dans le sens où, que ce soit les étoiles, la Lune, les planètes, pour autant qu'on puisse les distinguer avec les instruments de l'époque, ça, ça semble toujours avoir le même mouvement, être réglé comme une horloge, au sens pratiquement littéral du terme. Et donc, pour éviter d'avoir des problèmes, d'essayer d'expliquer le mouvement de ces choses-là, à l'aide des propriétés des éléments du monde sublunaire, Aristote se dit qu'il doit être composé d'un élément différent, et c'est là que rentre en jeu notre éther, qui est donc la composante du monde supralunaire, donc en gros tout ce qui touche au corps céleste, la Lune, etc. Et elle, puisque c'est un élément différent, enfin il, en fait, éther c'est un mot masculin, pardon, il, puisque c'est un élément différent, eh bien, a des propriétés différentes, et son état naturel, ce sera d'être en mouvement circulaire uniforme, ce qui expliquerait le fait que le Soleil, la Lune, les étoiles, etc., si on regarde assez longtemps, semblent tourner autour de la Terre, de notre point de vue. C'est un élément qui n'est pas sujet au mouvement contraint, donc à l'inverse, du coup, des éléments du monde sublunaire qui sont sujets aux altérations, à la dégradation, etc. Là, on est encore une fois dans l'idée d'un monde un peu parfait, dans ce monde supralunaire, du coup, pas de mouvement contraint, toujours ce mouvement circulaire uniforme parfait. Et du coup, en même temps, c'est un peu mis là pour ça, c'est ça qui explique le mouvement des planètes et des étoiles chez Aristote. J'avance un petit peu dans l'histoire, je fais un petit bond, je rentre dans la partie suivante, qui va être en quelque sorte le cœur de ma présentation, dans le sens où c'est, je pense, une partie de l'histoire qui est un peu moins connue, en tout cas chez les étudiants. En tout cas, moi, quand j'étais étudiant, je ne connaissais pas bien cette partie-là, et je trouvais ça super intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éther gravitationnel. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est que, essentiellement, l'éther gravitationnel, c'est ce qu'on utilise dans des modèles mécaniques qui cherchent à expliquer l'origine de la force de gravitation. Donc, comme Aristote, et comme beaucoup de ses contemporains, et comme beaucoup de gens après, d'ailleurs, et encore maintenant, Newton n'était pas très satisfait par l'idée d'une interaction à distance entre les corps. Et donc, après avoir formulé sa loi de la gravitation universelle et posé les bases de la mécanique newtonienne, rien que ça, dans ses principias, eh bien, Newton, avec d'autres, s'est acclée à essayer de trouver quelle était l'origine de cette interaction gravitationnelle. Et donc, la caractéristique principale de ces différents modèles qui essayent d'expliquer la force de gravitation de manière mécanique, eh bien, c'est qu'ils veulent faire cette explication en voyant l'interaction gravitationnelle comme la résultante d'un certain nombre de procédés mécaniques, du coup, engendrés par une certaine substance qui emplirait tout l'espace, autrement dit, l'éther, encore une fois, on devrait dire éther gravitationnel, mais je vais continuer à dire éther. Le premier de ces modèles, c'est ce que j'ai appelé ici le modèle des vortex. Donc, c'est quelque chose qui est dû au départ à Descartes et puis qui a été repris, approfondi et un peu modifié par Huygens. Et donc là, les idées principales du modèle sont les suivantes. Donc, on suppose qu'il y a de l'éther partout dans l'univers et qu'autour des corps célestes, l'éther a tendance à créer des espèces de tourbillons comme ce que j'ai représenté très schématiquement, mais pour vous donner l'idée en bas du slide. Et on a l'idée que la densité des terres en un point est plus faible si on se rapproche du corps que si on est plus loin. C'est pour ça que j'ai mis des traits un peu plus proches les uns des autres, plus loin de mes petites sphères, de mes petites boules. Et l'idée, en fait, c'est de se dire que le mouvement des corps célestes forcément est dicté par ces tourbillons d'éther un peu de la même manière que quand vous avez... Enfin, c'est vraiment fait presque par pure analogie, en tout cas chez Descartes. Si vous avez un seau rempli d'eau et que vous faites tourner, vous arrêtez le seau, l'eau du coup se met à tourner et de fait, l'eau est repoussée vers le bord du seau. Donc, il y a une densité plus importante loin du centre qu'au milieu. Et l'idée, c'est que les corps célestes, ils jouent le rôle comme des petits morceaux de bois ou de quelque chose de flottant qu'on viendrait déposer à la surface et qui, du coup, est entraîné par le courant et donc aussi, de fait, entraîné vers le centre du tourbillon. Donc, si vous prenez un corps massif, pas trop gros, je ne sais pas si on voit ma souris quand je la bouge, mais en gros, le bleu, j'ai utilisé un code couleur, donc c'est facile, un objet suffisamment lourd et qui, disons, passerait suffisamment loin des corps, il pourrait être dévié et peut-être après continuer sa trajectoire. Par contre, un corps plus petit et ou plus proche d'un astre, comme par exemple ce que j'ai dessiné en rouge, lui devrait suivre la direction du courant en étant attiré vers le centre du tourbillon qui coïncide du coup avec la planète. Et donc, ça, ça expliquerait l'origine des phénomènes gravitationnels. Alors, ce modèle, comme ceux qui vont le suivre d'ailleurs, présente un certain nombre de problèmes et en fait, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce modèle-ci dans le sens où son gros problème, c'est qu'il ne cadre pas vraiment bien avec la mécanique newtonienne dans le sens où les mouvements circulaires ou du moins les mouvements non rectilignes en général, ce ne sont pas les mouvements naturels dans le cadre de la mécanique newtonienne en vertu du principe d'inertie. Et donc, les terres tournent, oui, d'accord, mais on a besoin, on aurait besoin du coup pour expliquer le fait que les terres est en rotation ou du moins déviées par les corps, de la présence d'une force pour expliquer justement que ça puisse infléchir les trajectoires. Donc, c'est un des problèmes majeurs qui conduisent à abandonner ce genre de modèle. On en vient du coup après à ce que j'appelle ici le modèle de circulation. Donc, c'est quelque chose qui a été proposé par Newton, amélioré ou du moins rediscuté plus en détail par Facio qui est le monsieur au milieu. qui en a discuté d'ailleurs avec Newton et apparemment, ça a été redécouvert indépendamment et à peu près à la même époque par le sage dont le portrait se trouve tout à votre droite. D'ailleurs, en général, quand on parle de ce genre de modèle, on parle du modèle de le sage de la gravitation. Newton et Facio ont fait quelque chose de très similaire. Les modèles se répondent un petit peu entre eux. L'idée, c'est qu'effectivement, un éther en mouvement, en mouvement circulaire, en tout cas, pas en mouvement rectiligne, ça pose des problèmes parce que ça demande une interaction. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire que l'éther va posséder un composant adhésif et que ce composant va s'écouler de manière constante et isotrope en direction de la surface de la Terre ou de la surface d'un astre en général. C'est ce que je représente ici en dessous. Donc, de manière isotrope, mais l'éther bouge du coup en mouvement rectiligne. Et l'idée, c'est qu'à la surface de la Terre, il va y avoir une collision, forcément, entre les particules d'éther et la surface de l'astre et que l'éther va être partiellement absorbée et partiellement réfléchie. Et vous aurez donc une balance entre le flux incident qui est ce que j'ai représenté avec les traits un peu plus gras sur mon schéma et le flux réfléchi qui, comme il est plus faible, je l'ai représenté avec des traits un peu plus fins. Et la balance des deux est établie de manière parfaitement stable et stationnaire. Et l'idée de ce type de modèle, c'est que le déséquilibre entre ces deux flux, donc le flux net, on va dire, c'est ça qui génère la force de gravitation. L'intérêt, c'est qu'avec ce genre de modèle, on peut retrouver assez naturellement la loi, la dépendance en l'inverse du carré de la distance pour l'interaction gravitationnelle. Et si je passe maintenant avec ma casquette de physicien plus moderne, si on regarde ça avec un œil du coup moderne, ce n'est pas du tout surprenant parce que si je simplifie un tout petit peu mon schéma ici en bas de slide et que je vous représente juste le flux résultant, donc on pourrait dire flux incident moins flux réfléchi, pour dire ça grossièrement, ça ressemblera à quelque chose comme ça puisque le flux incident est le plus important, encore une fois, le flux total, il doit ressembler à ça. Et là, vous devez commencer à me voir venir, ça, ça ressemble très fort tout simplement aux lignes de champ gravitationnelles comme on dirait en des termes modernes. Et du coup, si vous me laissez faire un peu de place, de la même manière qu'on le fait d'ailleurs en électrostatique, à l'aide d'un raisonnement type loi de Gauss, on peut arriver à retrouver la loi en l'inverse du carré de la distance. L'idée ici, avec l'interprétation du coup de ces particules d'éther, c'est de se dire, imaginons que j'entoure mon astre avec une sphère, ici projetée à 2D, je vous ai mis juste des petits pointillés en guise de cercle, mais imaginons que je prenne une certaine sphère, comme tout se passe de manière isotrope, stationnaire, etc., le nombre de particules qui va rentrer par unité de temps dans la surface, que ce soit la surface S2 ou la surface S1, ça va être le même tout simplement. Si vous regardez ici mon petit schéma, il y a 8 lignes qui rentrent dans la surface bleue, c'est les mêmes 8 lignes, juste un peu plus loin, qui rentrent dans la surface rouge. Et pour s'intéresser à la force de gravitation, ce qu'on va regarder plutôt, ce n'est pas le nombre total de particules par unité de temps, mais ce nombre par unité de surface. Pourquoi ? Simplement parce que si vous êtes un point matériel, là par contre, j'espère que vous voyez ma souris, mais bon bref, si vous êtes un point matériel qui se trouve proche de la surface de la Terre, clairement, vous n'allez pas recevoir toutes les particules. Vous allez juste recevoir par un truc qui se trouve beaucoup plus localisé, donc c'est intéressant de s'intéresser à la force par unité de surface ici. Et comme tout se passe de manière purement isotrope, mon nombre de particules par unité de surface, je vais pouvoir le relier au nombre de particules totales en me disant que c'est le nombre de particules par unité de surface, donc le truc que je vais noter ici, petit n, fois la surface totale qui me donne le nombre de particules totales. Au vu des symétries du problème, comme on dirait si on était en séance d'exercice, ce nombre de particules d'ailleurs ne doit dépendre que de la distance à laquelle je me trouve du corps, que ce soit pour la surface S1 ou la surface S2, où du coup le R1 ici, ça représenterait le rayon de chacune de mes deux petites sphères, ce qui induit l'idée bel et bien que ce nombre de particules par unité de temps et par unité de surface que recevrait un corps, il est inversement proportionnel au carré de la distance. C'est exactement le même genre de calcul encore une fois qu'on fait en électrostatique ou même en gravitation un peu plus moderne quand on veut compter ce genre de choses avec un argument type loi de Gauss. Et du coup, l'idée, là je raccourcis un tout petit peu mais je ne perds pas grand-chose, l'idée c'est que l'intensité de votre force elle va dépendre, elle va être proportionnelle justement à cette densité de particules puisque dans l'idée c'est ce flot d'éther qui va venir pousser sur le corps et donc dépendant de la quantité de particules que vous recevez l'interaction gravitationnelle que vous allez ressentir va être plus ou moins forte et donc tada ! Vous retrouvez votre dépendance en l'inverse du carré de la distance. Simplement, ici, l'idée c'est que au lieu de voir ça comme un champ, ils essayent d'interpréter l'origine de ces lignes de courant comme provenant du flot de ces particules d'éther. Il y a évidemment un certain nombre de problèmes là aussi avec ce genre de modèles et qui ne sont pas des moindres pour le coup. C'est que premièrement vous avez besoin de collisions inélastiques pour assurer ce genre de mécanisme donc des collisions inélastiques entre l'éther et l'astre là où ils doivent être réfléchis. Pourquoi ? Parce que simplement si votre collision était purement élastique votre flux incident et votre flux réfléchi seraient identiques et donc vous n'auriez pas cette balance qui vous donnerait la force de gravitation. Mais qui dit collision inélastique induit l'idée de non-conservation de l'énergie donc là ça devient un petit peu bizarre surtout si on considère le fait que le flux de particules que vous arrivez doit arriver de manière ininterrompue et permanente à la surface de la Terre donc ça vous donne la nécessité d'avoir une quantité infinie de particules qui vont arriver dans toutes les directions de manière permanente et aussi là du coup j'ai fait le 1 et le 3 je reviens au 2 mais on a besoin d'ajuster la taille des particules des terres plus précisément de supposer que ces dernières sont vraiment très très petites pourquoi ? Et bien pour garantir que la force totale soit proportionnelle au volume des objets et pas à leur surface parce que la force de gravité certes elle doit varier en l'inverse du carré de la distance mais dans la loi de la gravitation universelle vous avez aussi une proportionnalité à la masse des objets et donc avec les arguments que j'ai fait précédemment on pourrait avoir l'idée que le flux des terres il va simplement agir sur la surface de mes objets et donc là ça ne va pas parce que la masse de l'objet encore une fois ça grandit plutôt comme le volume que comme la surface et donc là il faut faire une hypothèse du type les particules des terres sont très petites et admettre pour la plupart des gens qui ont discuté ce genre de modèle l'idée que d'ailleurs il y a pas mal de vide dans la matière par lequel les particules des terres peuvent se faufiler entre guillemets pour avoir cette idée qu'en fait les particules des terres vont agir directement sur les composants de la matière et donc que le nombre d'interactions que vous allez avoir je vais dire ça comme ça est proportionnel du coup au nombre de particules et du coup plutôt au volume qu'à la surface des objets donc ça à la limite pourquoi pas ça aurait pu être les propriétés de ces particules des terres mais le fait que vous deviez avoir une très haute non-conservation de l'énergie et un flux infini de particules et un flux infini et ininterrompu ça ça pose un certain nombre de questions ce qui est drôle d'ailleurs c'est que dans la version de la théorie formulée par le sage il parle de ces particules comme des particules il utilise le terme latin ultra mundanae pardon pour la prononciation mais qui veut en gros dire que c'est des particules qui viennent d'un autre monde donc l'argument si je caricature un peu ressemblerait à oui bien sûr la conservation de l'énergie c'est important mais c'est des particules qui viennent d'ailleurs donc c'est pas trop grave ce qui forcément pose de grosses questions en tout cas si on veut défendre ce genre de modèle c'est d'ailleurs une des choses qui ont conduit Newton à finir par abandonner cette idée de modèle et par formuler un dernier modèle que je caractérise ici comme le modèle statique où l'idée c'est de se dire effectivement cette idée de flot etc. ininterrompu d'éther c'est peut-être un peu bizarre donc on va plutôt changer la donne et se dire que l'éther est statique dans l'univers et qu'il va se comporter comme un milieu élastique dont la densité est extrêmement faible qui en l'absence de matière a tendance à être très très loin des corps on va dire a tendance à être homogène par contre la présence d'un corps va causer des inhomogénéités dans l'éther et du coup l'éther va avoir tendance à être plus dense là de nouveau loin du corps qu'à proximité de ce dernier et donc ce qui va se passer et bien c'est qu'on va avoir un gradient de concentration ou enfin on pourrait dire gradient de pression ici j'ai gardé l'idée de concentration mais l'idée c'est que ça va faire apparaître ici un gradient qui va avoir tendance du coup à pousser les corps de manière isotrope etc. en direction de la surface de l'astre et ça on va considérer que c'est la force de gravité ou du moins que c'est responsable de la force de gravité et ce qui est intéressant dans ce cas là je trouve avec de nouveau le point de vue moderne c'est qu'après avoir fait une description d'une certaine manière en termes des lignes du champ gravitationnel même si on ne les interprète pas du tout comme ça justement on essaie de faire jouer à l'éther le rôle du flux qui garantit enfin qui matérialise ces lignes de champ ben ici ce qu'on fait d'une certaine manière c'est qu'on passe de cette description là à une description en termes de potentiel d'une certaine manière votre gradient de pression ou de concentration c'est un peu le potentiel gravitationnel qui va du coup dépendre uniquement de la distance où on se trouve du corps et on a l'idée que notre force elle va agir comme moins le gradient de cette quantité là ça nos étudiants le savent bien de toute façon la force de gravité étant une force purement radiale elle peut être exprimée comme dérivant d'un potentiel potentiel qui sera lui aussi du coup dépendant uniquement de la distance etc et donc en fait c'est vraiment mathématiquement parlant très proche d'une description juste en termes du potentiel gravitationnel et du fait que la force dérive de ce potentiel simplement ici ben justement il y a cette idée d'interpréter ce potentiel comme étant la concentration la pression en tout cas une propriété de ce fluide de cet éther ce modèle là n'est pas parfait non plus ses gros problèmes c'est en fait qu'il postule certaines propriétés de l'éther et la manière dont elle se comporte en présence de matière mais sans l'expliquer du tout donc on ne sait pas d'où provient l'élasticité de l'éther ni pourquoi ou comment la matière cause ses inhomogénéités et Newton d'ailleurs était parfaitement conscient du fait que c'était un peu étrange parce que si en présence de matière l'éther a des inhomogénéités qu'elle n'a pas en l'absence de matière c'est qu'il doit y avoir d'une certaine manière une forme ou une autre d'interaction entre la matière et l'éther qui dicte à l'éther qui l'informe si vous voulez du fait qu'il y a de la matière et que du coup elle doit avoir des inhomogénéités et donc on ne se débarrasse pas complètement même d'une certaine manière pas du tout de cette idée d'interaction à distance ou alors on arrive à une nouvelle interaction à distance qu'il faudrait expliquer donc ça ne règle pas vraiment le problème voilà oui pour ce que je voulais vous dire un peu là-dessus encore une fois ce n'est pas exhaustif mais je trouve que les parallèles qu'on peut faire sont intéressants et j'en viens donc il me reste oui ça va il me reste encore un petit peu de temps sur une des dernières parties donc de de mon exposé là je vais m'offrir le luxe d'aller un petit peu plus vite parce que c'est quelque chose a priori que si vous avez bien écouté vos cours de relativité restreinte vous connaissez bien et si vous êtes en première année et que vous ne les avez pas encore eu rassurez-vous ça viendra très vite mais c'est l'idée donc de l'éther luminifère donc là l'idée c'est que eh bien de nombreuses découvertes parmi les plus importantes d'ailleurs du 19e siècle je pense par exemple à tout ce qui touche un peu à la nature de la lumière donc à l'expérience de Jung qui révèle son caractère ondulatoire mais aussi bien sûr à tous les développements en lien avec la théorie de l'électromagnétisme qui culmine avec la formulation des équations par Maxwell qui permet de prédire l'existence théorique à ce stade mais d'ondes électromagnétiques se propageant à une vitesse qui si on fait le calcul est étrangement proche de la vitesse de la lumière et aussi le fait que quelques années plus tard Hertz pourra en laboratoire expérimentalement produire ces ondes électromagnétiques prédites par Maxwell et vérifier qu'elles ont bien toutes les mêmes propriétés que la lumière visible et donc on arrive à la conclusion que la lumière oui est une onde électromagnétique mais ça ça soulève d'importantes questions qui sont essentiellement premièrement quel est le référentiel dans lequel les équations de Maxwell sont valides c'est-à-dire dans lequel les ondes électromagnétiques se propagent à vitesse C puisque comme vous le savez dans le cadre de la mécanique newtonienne une vitesse ça n'est jamais absolu si j'ai une certaine vitesse dans un référentiel et puis que je vais dans un autre référentiel en mouvement par rapport au premier la loi d'addition des vitesses me dit que la vitesse que je mesure devrait être différente et se pose aussi la question de savoir quel est le milieu de propagation de la lumière si c'est une onde ce qui a été mis encore une fois expérimentalement en évidence parce qu'on a cette idée que et c'est pas du tout bête pour l'époque puisque les seules ondes qu'on connaît c'est des ondes de type mécanique genre le son les vaguelettes que vous avez sur l'eau quand vous jetez un caillot etc tout ça a besoin d'un milieu pour se propager donc il paraît assez naturel a priori de se dire que la lumière aussi si c'est une onde a besoin d'un milieu pour se propager et la réponse commune ou du moins l'hypothèse commune formulée pour répondre à ces deux questions c'était l'existence d'une forme d'éther qu'on devrait appeler dans ce cas-ci luminifère pourquoi ? parce que c'est elle qui fait la lumière luminifère le terme ne vient pas de nulle part encore une fois et du coup s'est posé la question d'essayer de détecter cet éther luminifère et là il y a plein d'expériences qui ont été faites la plus célèbre d'entre elles de nouveau je ne m'étends pas là-dessus je suppose que c'est très connu c'est l'expérience de Michelson et Morley qui essayent à l'aide d'une expérience d'interférométrie de pouvoir mesurer la vitesse relative de la Terre par rapport à l'éther ou du point de vue de la Terre puisque c'est dans un labo sur Terre que se trouve l'expérience la vitesse du vent des terres que l'on pourrait essayer de mesurer expérience qui de manière du coup très célèbre a donné un résultat négatif plus exactement on n'a jamais trouvé cette vitesse et on n'a jamais trouvé les déviations auxquelles on s'attendait dues à cette vitesse et donc ça ça a amené de nombreux physiciens à travailler sur une explication de ce résultat négatif la première explication l'idée de Michelson c'était que la Terre était au repos par rapport à l'éther du coup on ne mesurait pas de vitesse relative tout simplement parce qu'en fait si on la mesurait mais elle était nulle ou bien alors on avait l'idée que comme on fait l'expérience à la surface de la Terre les terres étaient complètement entraînées par la Terre ce qui fait que quand on faisait l'expérience sur Terre on observait une vitesse relative encore une fois nulle ce qui permettait d'expliquer le résultat il y a eu évidemment d'autres développements un des grands noms associés à ça c'est Lorenz qui va introduire essentiellement là je vais peut-être accélérer un tout petit peu mais qui va formuler les transformations de Lorenz transformation dans lesquelles vous le savez alors où est-ce que j'ai écrit ici permettez-moi de dire c'est valable uniquement au premier ordre en V sur C Lorenz avait d'abord travaillé comme ça et puis il avait généralisé si vous connaissez vos formules de relativité restreinte vous savez qu'il manque un facteur gamma quelque part ici dans ma formule mais bref on est amené à introduire un temps auxiliaire T prime ici qui chez Lorenz est vu comme un pur intermédiaire de calcul donc le temps le seul vrai temps c'est le temps T qui se trouve ici qui serait le temps le temps absolu et qui serait mesuré si vous voulez par rapport à l'éther dans ce référentiel là mais malgré tout il arrive au bout d'un moment aux bonnes entre guillemets transformations en tout cas aux transformations de Lorenz telles qu'on les connaît c'est en fait Henri Poincaré qui va introduire le terme transformation de Lorenz Lorenz c'était quelqu'un de beaucoup trop humble pour appeler ça les transformations de moi-même mais c'est Poincaré qui va introduire ce terme là qui va mettre en évidence le fait qu'elles ont une structure de groupe et qui va donc introduire le terme groupe de Lorenz et qui va aussi interpréter le temps T prime non pas comme un pur intermédiaire mathématique mais comme le temps qui serait réellement mesuré par un observateur en mouvement par rapport à l'éther donc c'est à dire qu'il considère que ce temps T prime ce serait vraiment ce qu'afficherait la montre si vous voulez d'un observateur en mouvement mais il garde cette idée que c'est en mouvement par rapport à l'éther et donc on n'a pas encore l'idée vous me voyez venir mais qu'on aura en relativité restreinte quand Einstein va arriver puisque du coup ça c'est la suite de l'histoire l'éther et la relativité et bien en 1905 Einstein publie son célèbre article enfin l'un de ses célèbres articles où il pose les bases de la théorie de la relativité restreinte avec ces deux fameux postulats le principe de relativité donc l'équivalence de tous les référentiels d'inertie de point de vue pas seulement des expériences mécaniques mais aussi pour l'électromagnétisme etc et la constance de la vitesse de la lumière dans le vide du point de vue de tous les référentiels d'inertie et à l'aide de ces deux postulats et bien il est à même de retrouver les transformations formulées par Lorenz et d'expliquer tout un tas de résultats comme les résultats d'entraînement partiel de l'éther et d'autres je vous renvoie à vos cours de relativité pour tout ça mais surtout comme on le dit toujours mais dans un exposé sur l'histoire de l'éther je ne peux pas faire sans le dire sa contribution conceptuelle majeure dans le cadre de la relativité restreinte ça a été d'abandonner l'idée de l'existence de l'éther contrairement à un point carré qui en était pas très loin qui avait compris que le temps t prime c'était quand même quelque chose qu'on pourrait mesurer si on était un observateur en mouvement mais en mouvement par rapport à quoi ? par rapport à l'éther dans l'idée de point carré Einstein lui abandonne l'idée que l'existence de l'éther est nécessaire tout simplement parce qu'elle n'est plus nécessaire pour expliquer l'expérience de Michelson et Morley le principe de constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels d'inertie est un peu là pour ça d'une certaine manière il rend l'expérience de Michelson et Morley du moins le résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley presque trivial Einstein dira qu'en fait l'éther on n'en a plus besoin parce qu'il a perdu sa dernière propriété mécanique c'est la capacité de distinguer son mouvement en fait du coup l'éther était là supposé pour expliquer la propagation des ondes etc mais si c'était un milieu matériel on devrait pouvoir distinguer lui associer un référentiel distinguer son mouvement et là les postulats de la relativité restreinte tuent cette idée là et donc on n'a plus besoin de l'éther il y a aussi je l'ai mis entre parenthèses mais d'une certaine manière on est au niveau des balbutiements de la mécanique quantique en même temps où du coup les ondes il y a cette dualité entre ondes et particules qu'Einstein utilisera d'ailleurs pour expliquer l'effet photoélectrique le fait que la lumière est constituée de grains de lumière des fameux photons et donc si on peut associer une particule à ce genre de processus d'une certaine manière la nécessité d'un milieu de propagation disparaît un petit peu dans l'idée où une particule ça se suffit à elle-même pour exister pour se propager donc je l'ai mis entre parenthèses parce que je ne dis pas qu'Einstein invoquait ça comme hypothèse majeure ou comme raison majeure d'abandonner les terres mais je pense que tout ça tout ça était dans l'air au même moment on va dire alors je pourrais m'arrêter là mais il me reste encore une petite minute et quelques slides et donc pour être tout à fait complet c'est vrai qu'Einstein a tué les terres avec la relativité restreinte mais il a eu dans l'idée un peu de la ressusciter alors sous une forme très différente comme on va le voir mais de la ressusciter un peu en relativité générale donc dans l'idée après avoir développé la relativité générale Einstein a voulu nuancer un peu c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre révisé mais a voulu nuancer un peu son point de vue sur les terres en fait ce qu'il disait c'est qu'il avait réalisé qu'il avait assimilé les terres classiques donc celui dont on discute depuis le début avec l'idée d'un espace absolu autrement dit d'un référentiel qui serait privilégié pour faire un certain nombre d'expériences mais que dans certains points de vue l'espace-temps de la relativité générale peut être vu comme une forme d'éther au sens relativiste c'est-à-dire que l'espace-temps si vous voulez en relativité générale possède des propriétés physiques qui se couplent avec la matière puisqu'il peut être déformé courbé par cette dernière et donc d'une certaine manière Einstein en gros Einstein utilisait le terme éther relativiste comme une espèce de synonyme d'espace-temps le truc n'a pas trop pris probablement parce que le terme éther était beaucoup trop connoté de par son utilisation historique mais l'idée d'Einstein c'était de se dire au final mon espace-temps en relativité générale je lui donne des propriétés physiques pour expliquer certains phénomènes typiquement l'interaction gravitationnelle et donc ça ressemble un petit peu bien que ce soit sous une forme complètement différente puisque c'est plus un ensemble de particules mais quelque chose de très différent si vous voulez votre variété la donnée de sa géométrie mais c'est quelque chose qui a des propriétés physiques donc qui est en un sens similaire à l'éther et en guise de conclusion rapide parce que je vois que j'ai dépassé d'une petite minute simplement dire qu'au niveau du point de vue moderne clairement les découvertes faites au 19e et 20e siècle ont complètement changé notre approche de la physique et ont mené à un abandon je pense qu'on peut dire définitif des considérations classiques sur l'éther maintenant pour suivre un petit peu l'idée d'Einstein si on accepte de penser le terme éther comme un terme qui désigne une entité présente dans l'espace et dont on suppose l'existence pour expliquer ou pour soutendre certains phénomènes on retrouve en fait des concepts qui sont un peu éther-like en physique contemporaine penser à l'énergie sombre à la matière noire qui sont des choses qu'on vient rajouter pour l'instant un petit peu à la main pour essayer d'expliquer certains phénomènes on pourrait parler aussi peut-être du CMB qui a l'air d'être alors ce n'est pas le cas si on regarde les fluctuations quantiques ce qui sauve un peu le paradoxe mais qui a l'air d'être isotrope si on va dans la bonne classe de référentiels et qui donc semblerait pointer vers des référentiels privilégiés alors qu'on ne veut pas ça et puis le vide en théorie quantique des champs qui porte en lui toute la possibilité de matérialisation de ces paires de particules antiparticules etc si on se dit encore une fois qu'on veut utiliser éther pour une entité présente pour expliquer ou pour soutendre certains phénomènes ces concepts-là de manière un petit peu un petit peu étonnante ont des similitudes il ne faut pas dire que c'est la même chose évidemment mais ça a des similitudes voilà j'ai un petit peu dépassé mon temps de parole donc je peux juste sauter à mon dernier slide pour vous remercier pour votre attention et me tenir à votre disposition pour toutes vos questions merci C'est parti.